La tapisserie de Bayeux La tapisserie de Bayeux La tapisserie de Bayeux La tapisserie de Bayeux des sources concernant cet épisode de la guerre mondiale était à Bayeux, puisque la veuve de l'archéologue nazi qui a dirigé l'expédition de 1941 a fait don à la ville de Bayeux de toutes les archives de son mari en 1994. Donc il y a beaucoup, beaucoup de documents, il y a des documents en allemand, des documents en français, ce qui m'a permis d'entamer ce travail de documentation qui m'a pris deux ans pour arriver à l'écriture de ce livre. Donc c'est un épisode totalement méconnu de la Deuxième Guerre mondiale, mais très éclairant, parce qu'il marque et montre l'attrait des nazis pour l'art, et en particulier l'art qui leur permet d'affirmer la supériorité de la race nordique et de la filiation des nazis avec les peuples nordiques, dont les vikings. Voilà, donc c'est un sujet, je dirais, c'est un sujet transversal qui dépasse l'histoire puisqu'il concerne aussi bien l'art que la propagande.